Coucou tout le monde, c'est Mathilde. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes derniers achats du mois de septembre et de mes coups de cœur du mois de septembre. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à poursuivre. Alors, mes petits produits chouchous du mois de septembre. Donc, il y a ce pinceau de chez Huda Beauty que j'ai trouvé vraiment super. Super doux, super agréable, super pratique pour appliquer soit le Tantour, soit le bronzer. Petit trait et puis on vient estomper. Donc ça, c'est le Sculpt & Shade de Huda Beauty. Ensuite, dans mes tops, j'ai bien aimé la crème. Là, j'ai eu ça dans la petite trousse cadeau Sephora Gold. C'est une crème fraîcheur hydratante de chez Clarins. qui sent super bon, qui est très agréable à l'application, qui fait une bonne base de maquillage. Donc ça, c'est un petit coup de cœur. Ensuite, je me suis beaucoup resservie en fait des... Oups, j'ai les deux anti-cernes. Vous voyez le matin quand on est pressé, là, les Boeing de chez Benefit. Moi, j'ai le Airbrush Concealer. Par contre, il y a des trous dedans. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pense pas que ce soit des bactéries ou quoi que ce soit, parce que je n'ai pas eu de soucis avec. Mais je pense que c'est de l'air qui s'est... Donc ça, c'est vraiment... Je trouve le matin, quand on n'a pas trop le temps, pop, 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 au doigt, ça se fond hyper bien aux cernes. Je l'ai en teinte, c'est le numéro 2, celui-là. Et celui-là, c'est le Brightening Concealer. C'est toujours Benefit. C'est le même système, c'est en peau. Ça se présente comme ça. Et lui, il est plutôt illuminateur. Donc ça, c'est quand peut-être plus il y a moins de cernes. Où on peut commencer par mettre le concealer et après l'illuminateur. Et franchement, le matin, là, quand j'étais plutôt speed, avant d'aller en formation, j'ai trouvé que c'était hyper pratique. Puis c'est le côté que vous le chauffez sur le doigt. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'éponge ou rien du tout. Ça se fond tout de suite bien à la peau. Gros coup de cœur aussi, j'en démore pas, c'est le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Pour moi, s'il n'y a qu'un produit à acheter chez elle, c'est celui-là. Alors, je vous fais un swatch. C'est le nude parfait. C'est le nude parfait. Il tient bien, il est mat. C'est un mat, mais pas trop. Il n'a pas spécialement d'odeur. Mais c'est vraiment une révélation, ce rouge à lèvres, c'est un gros coup de cœur. Ensuite, j'ai bien aimé, beaucoup aimé ce petit blush de chez Dior pour lequel j'ai craqué. C'est le nude luminizer blush. Alors, c'est une teinte très prune en fait. Et je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ça. Parce qu'en fait, j'avais cette palette de blush là, de chez Maybelline, que je trouve bien, très bien. Les blushs sont chouettes. Et je n'osais pas trop, je tapais toujours dans les couleurs, plutôt je tapais plus dans l'highlighter. Et les roses, voilà, il y a un rose un peu pétant, puis là il y a un rose un peu plus vieux rose. Mais je n'allais jamais vers cette couleur là en fait, qui est, c'est du prune en fait. En blush, ça me paraissait bof quoi. Enfin, ça me paraissait compliqué. Et en fait, j'ai essayé de l'appliquer. Et en fait, ça va hyper bien quand vous avez un maquillage un peu dans les tons rose prune. Ça va mieux que le rose en fait. Après, ça dépend de votre carnation, de la couleur de vos yeux, etc. Mais c'est une couleur qui est vraiment chouette en fait, en blush quoi. On n'y pense pas forcément, mais ça rehausse vraiment bien le teint. Et ça va super bien avec certains maquillages. Mieux que le rose ou le pêche en fait. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, cette couleur elle est sympa. J'ai voulu en, voilà, je ne sais pas, j'ai voulu en avoir une autre, Makeup Addict. Et je n'en trouvais pas, hein. Donc, et j'ai trouvé, je l'ai trouvé avec ce blush de chez Dior là. Qui est super joli. Je vais vous faire un swatch. Il est un peu satiné. Mais il est discret en fait. Quand, vous voyez, bon, le swatch il est là. On voit, c'est un petit peu satiné. Mais en fait, sur les joues, c'est, voilà, c'est pas du tout too much quoi. Ça redonne de l'éclat. Et voilà, moi, j'ai craqué pour cette couleur. Donc, c'est vraiment mon petit coup de cœur du mois de septembre. Au niveau du blush. Ensuite, j'ai reçu, du coup, je vous en parle dans cette vidéo. J'ai commandé chez Linda Halberg. Alors, Linda Halberg, c'est une marque dont parle beaucoup Marion Caméléon dans ses vidéos. Surtout par rapport aux crayons pour les yeux. Enfin, c'est crayons yeux, lèvres, voilà. Qui sont apparemment d'une qualité exceptionnelle. Donc, ils sont quand même assez onéreux. Et récemment, Linda Halberg, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je ne pense pas. Ils ont fait une vente à moins 50%. Moins 50% sur tous les produits. Donc, c'était hyper intéressant. Donc, du coup, ça a mis pas mal de temps à arriver. Par contre, ils ont dû avoir un souchi dans les commandes. Je ne sais pas, ils ont dû être débordés. Ça ne mit plus d'une semaine. Bref, donc, j'ai commandé le coffret de crayon. Alors, celui-là, c'est Mood Crayon. Je vais vous faire les swatchs après. Donc, il y a un vert, un bleu, un rouge, un orange et un jaune. C'est assez pétant. Après, il faut faire des make-up. Ce n'est pas forcément pour tous les jours. Par contre, ça tient. Voilà, je les ai testés. Vous mettez ça dans votre muqueuse intérieure. Ça tient, mais du feu de Dieu. Sous l'œil, vous faites un trait. C'est gras tout de suite. C'est vrai qu'ils sont vraiment top. Et j'ai pris ceux-là aussi. C'est plus la version un peu nuit. Donc, ceux-là, ils sont irisés. Donc, ils sont aussi très sympas. Il y a un vert, un bleu. Il y a deux gris et un marron. Et voilà, c'est vraiment des super crayons. Je vous fais les swatchs juste après. Je finis parce que voilà, j'ai craqué. J'ai pris... J'ai vu aussi Aurélie de la chaîne Lillimuse s'en servir. Et Aurélie, je te fais un petit coucou. Et ça m'a donné bien envie aussi de la prendre. C'est une petite houppette en fait, toute douce. C'est incroyable la douceur de ce truc. Donc, c'est pour appliquer la poudre en fait. Et c'est vraiment... Ouais, c'est tout douce. C'est hyper pratique. Puis quand vous appliquez la poudre comme ça à la houppette, vraiment, vous... Normalement, c'est comme ça qu'on fait. Vous venez vraiment la tapoter sur la peau. Et le petit coin pointu est hyper pratique pour poudrer... Je regarde une araignée qui se balède. Mais ça va aller dehors. Qui est hyper pratique pour poudrer le dessous de l'œil. Donc, j'ai eu tout ça à moins 50%. Je vous mettrai les prix en barre d'infos parce que là, je ne les ai plus. Et je vous fais les swatchs des crayons. Les crayons comme ça pour les yeux, c'est vraiment hyper intéressant parce que vous pouvez faire... Bah là, aujourd'hui, j'ai fait juste mon petit trait au-dessus du ratil supérieur avec Cella Flash. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, vous pouvez faire des maquillages assez discrets, juste surligner en fait la paupière. Et ça met vraiment bien en valeur l'iris. Et pour, voilà, sinon donner un accent juste dans la... Ou un contraste par rapport au maquillage que vous avez fait sur la paupière mobile supérieure, vous pouvez donner un contraste en mettant vraiment une autre couleur en ratil inférieur et en en mettant dans la muqueuse. Et il faut vraiment des crayons. Pour faire ça, quand même, il faut des bons crayons. Des crayons bien gras qui sont pétants en couleurs. Et ceux-là, ils sont pour ça, ils sont vraiment au top. Donc, je vous ai fait les swatchs, je vais vous dire les couleurs. Alors, ceux-là, c'est dans les un peu irisés. Je commence par les irisés. Donc, celui-là, c'est Atria Flash. Donc, c'est un bleu nuit. Ici, vous avez Assella Flash. Donc, c'est un gris un peu argenté. Ici, vous avez Avoir Flash. C'est un vert un peu turquoise. Là, vous avez Aueva Flash. Donc, c'est un marron irisé. Le dernier là, qui est un petit peu plus foncé, c'est Acrux Flash. Donc, c'est un bleu marine irisé. Je ne sais pas si on voit bien. Ensuite, là, c'est dans l'autre boîte. Donc, la couleur verte, c'est Calm Mood. Vous voyez, c'est un passage, bien sûr, les crayons. Ils sont quand même, vous voyez, hyper pigmentés. Le bleu, c'est Cool Mood. Le rouge, c'est Angel Mood. Le orange, c'est Likeable Mood. Ils sont vraiment hyper crémeux. Et le jaune, c'est Happy Mood. Voilà. Donc, ça, gros coup de cœur aussi. Au niveau des crayons. En palette, deux coups de cœur aussi. La collaboration de Jeffree Star avec Morphe. Donc, qui est la Harry Strip palette. Je l'ai vraiment adoré. Les couleurs sont très belles. On peut faire plein de choses avec. Je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Et puis, gros, gros coup de cœur pour la Tropical Dream également. Avec des fards hyper pigmentés. Qui se travaillent bien. Il faut que je la reteste. Mais gros coup de cœur dans les dernières acquisitions de palettes. Celle-ci, j'ai eu sur un concours. Et vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Ou avant-dernière. Ça va dépendre quand je poste. Ma vidéo coup de cœur est terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à me laisser un petit like. Ça m'encourage. Un petit pouce en l'air. Je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous connaissez ces produits. A me dire ce que vous pensez des crayons Linda Halberg. Si vous les avez testés. Je serai très contente d'avoir vos retours là-dessus. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très vite. Bye.